bonjour chère Annie Balance je vous retrouve pour l'horoscope du mois d'août 2020 j'espère que vous allez bien alors je vous rappelle que ces horoscopes s'adressent aux natifs de la balance et à sans en balance je vais d'ailleurs vous faire un petit partage d'écran comme j'ai fait pour tout le monde pour vous expliquer tout ça alors voici donc le thème du mois d'août du 1er août vous voyez vous avez le signe de la balance qui est ici en maison 1 quand on fait un horoscope généraliste comme c'est le cas dans tout horoscope bien sûr eh bien on va prendre le signe que l'on étudie en l'occurrence la balance et on le mettra automatiquement dans la maison 1 et donc si vous êtes natif de la balance eh bien ça veut dire que vous avez votre soleil qui se trouve quelque part par là en balance mais ce signe de la balance il pourrait être n'importe où il pourrait être là il pourrait être là il pourrait être n'importe où en revanche si vous êtes ascendant balance eh bien vous avez forcément la balance dans votre maison 1 ce qui veut dire que quand je vous dis que vous il est préférable que vous écoutiez l'horoscope pour votre signe et pour votre ascendant eh bien si je vous dis ça c'est parce que si vous écoutez vous êtes ascendant balance eh bien vous allez écouter l'horoscope de l'ascendant balance et donc quand je vais vous dire que vous avez jupiter saturne et pluton en secteur 4 eh bien ça va vous correspondre parce que les maisons sont faites à partir de l'ascendant balance donc 1, 2, 3, 4, on a bien les les planètes en secteur 4 si vous êtes juste native de la balance ce qui va vous intéresser à vous c'est les aspects que reçoit votre soleil ou que soit votre soleil dans le thème parce que forcément le signe de la balance n'est pas forcément dans votre maison 1 si vous êtes native de la balance donc vous allez recevoir par exemple une opposition de mars quel ou que soit votre soleil dans votre thème donc en gros il vaut mieux écouter à la fois le signe qui correspond enfin l'horoscope qui correspond à son signe et celui qui correspond à son ascendant et ainsi vous allez avoir beaucoup plus de précisions parce que dans un cas vous aurez les aspects à votre soleil dans l'autre cas vous aurez des précisions sur les domaines qui sont concernés par les planètes donc les domaines c'est seulement votre ascendant qui peut vous les donner et les aspects que reçoit votre soleil c'est seulement l'horoscope qui correspond à votre signe qui peut vous les donner si vous ne deviez en choisir quand je vous recommanderais fortement d'écouter ce l'horoscope qui correspond à votre ascendant donc voilà c'est dit alors on continue et on commence même avec votre horoscope pour le mois d'août alors au début du mois d'août on a si vous regardez bien le soleil ici il est dans votre secteur 11 dans les signes du lion vous voyez il est en sextile de votre signe mais en bon aspect de votre signe on a aussi encore vénus là qui est encore dans les signes des gémeaux elle est sur la fin du signe des gémeaux ça fait depuis le 3 avril qu'elle vous gâte dans ce signe des gémeaux et elle est toujours au trigone de votre signe puisque c'est un signe d'air comme le vôtre le signe des gémeaux et donc cette vénus et bien vous a été favorable il est encore en début du mois d'août alors dans ce début du mois d'août et bien on a donc le soleil dans votre secteur 11 qui va mettre l'accent sur vos projets sur vos amitiés et comme le secteur du lion est un signe ami et bien vous allez pouvoir profiter de ce transit jusqu'au 22 août pour vous amuser pour sortir pour voir du monde pour pour vous amuser parce que le signe du lion c'est un signe de joie un signe de divertissement ça peut être le moment par exemple de prendre des vacances ou même de partir en vacances éventuellement avec des amis c'est le moment en tout cas de voir du monde de sortir d'aller au restaurant de s'amuser comme selon ce que vous aimez faire pour vous amuser et bien allez-y même pour passer avoir des projets avec des enfants etc et puis si vous êtes créatif ça peut être un bon moment aussi pour pour par exemple avoir des projets créatifs mais avec d'autres personnes donc peut-être au sein d'une association ou alors avec des amis vous avez peut-être un projet de créer quelque chose et bien c'est le moment de vous en occuper vous allez pouvoir aussi largement bénéficier de votre réseau de votre réseau de soutien pendant cette période donc c'est une bonne période pour accomplir vos projets pour vous appuyer sur vos réseaux pour trouver des gens qui viennent vous aider si jamais vous avez un problème quelconque à régler vous êtes en train de toute façon de regarder votre avenir de régler votre avenir c'est un bon transit d'ailleurs si vous travaillez en tant qu'indépendant parce que le secteur 11 est lié aux gains issus d'un travail indépendant et donc ça peut être un très bon moment pour améliorer vos finances pour avoir pas mal de travail pour donc avoir une clientèle accrue pendant cette période-là donc une période où il y a peut-être plus de clients vous pouvez proposer des prestations alors peut-être des prestations singulières vous allez peut-être avoir des demandes singulières parce que si vous regardez en tout début de mois le soleil ici est au carré d'uranus alors là il pourrait y avoir vraiment tout début de mois peut-être une une rupture amicale qui pourrait se passer ou alors peut-être un problème dans un projet avec des amis alors soit un projet qui tourne court qui change complètement d'orientation par rapport à ce qui était prévu qui est peut-être annulé ou qui subit des changements tout simplement auxquels vous allez devoir vous adapter ça peut être une rupture amicale aussi ça peut être des disputes avec un ou une amie au sujet de questions d'argent aussi ça peut être aussi une rupture avec un client une dispute avec un ou une cliente et qui se termine par une rupture peut-être quelqu'un qui était là depuis un certain temps donc attention autour de ce tout début de mois jusqu'au 3 4 août à peu près pas plus après vous pouvez aussi avec cet aspect avoir envie de renouveler votre cercle amical de faire de nouvelles rencontres ou d'avoir de nouveaux projets avec certains amis ou de renouveler vos prestations de proposer quelque chose autrement différemment peut-être alors donc attention avec ce carré quand même qui peut apporter un peu de désorganisation par rapport au projet que vous aviez puis avoir des tensions aussi avec un groupe d'amis avec un collectif si vous participez à un collectif d'avoir une association ça peut être un peu tendu si vous êtes dans la politique aussi ça pourrait être un peu tendu notamment s'il ya des questions d'argent d'intérêts particuliers ici peut-être un projet qui capote qui ne se passe pas exactement comme vous l'aviez imaginé alors en tout cas en début de mois vous avez aussi mercure dans le signe du cancer dans votre secteur 10 il est ici vous voyez il va former une opposition à toutes les planètes qui se trouvent dans votre secteur 4 jupiter pluton saturne donc là on est sur l'axe 10 4 qui est au carré de votre signe que vous soyez ascendant ou signe solaire balance toutes ces planètes ici vont être au carré alors c'est surtout si vous êtes du troisième des camps vous allez recevoir à la fois le carré de mercure et le carré de ces planètes là à votre soleil ou à votre ascendant donc là c'est vrai qu'on voit qu'il ya quand même des situations un peu compliquées à gérer pour les natifs de la balance surtout pour les natifs du troisième des camps un petit peu le deuxième des camps la fin du deuxième des camps aussi et surtout le troisième des camps ça fait un moment que ça dure et je dirais que ça va en s'amplifiant puisque mars est arrivé en face on va en parler tout à l'heure donc ici mercure dans notre secteur 10 en cancer opposé aux planètes en 4 en capricorne j'ai le sentiment que vous êtes en train de réfléchir ici sur des questions alors qui sont soit liées à la famille dont vous avez peut-être des projets familiaux qui réclament une réflexion qui vont un peu bouleverser peut-être la sécurité ou ce que vous avez construit jusqu'à présent vous aviez peut-être construit quelque chose vous êtes en train de réfléchir à un changement complet par rapport à votre vie donc ça peut passer par un déménagement ça peut passer par une vente de maison ça peut passer par un déracinement par rapport à là où vous étiez mais peut-être que la question des enfants si vous en avez par exemple est un frein par rapport à des projets que vous envisagez alors après pour d'autres ça peut être des projets enfin ça peut être des questions à régler sur le plan soit professionnel et immobilier en même temps alors soit vous travaillez au domicile des gens soit vous travaillez à votre propre domicile et là peut-être que vous êtes sur la fin alors pour certains c'est peut-être juste on arrive à la période de la retraite donc on a peut-être des tensions surtout si on est on était avec des associés ou on a des papiers à régler etc donc ça peut être un peu compliqué ça va peut-être vous mener jusqu'à la fin de l'année et puis pour d'autres c'est éventuellement soit des difficultés peut-être si vous travaillez au domicile des gens si les gens viennent chez vous enfin il peut y avoir une problématique autour de cette question là pour d'autres ça va être plus une problématique autour de questions qui vont concerner le foyer la famille un bien à vendre un bien commun à vendre avec une autre personne alors surtout ceux qui sont en train de se séparer et qui doivent régler des questions de partage de biens alors là je dirais que ça risque d'être un peu compliqué quand même jusqu'à la fin de l'année donc accrochez-vous on voit qu'il y a un mélange d'ici travail foyer travail famille avec des tensions autour de ces questions là et puis pour d'autres ça va plutôt concerner le couple un couple qui se sépare et qui se retrouve à devoir peut-être chercher un nouvel appartement à partager des biens et puis à trouver un nouvel appartement et ça peut être un peu compliqué voire il peut y avoir des tensions et peut-être même de la violence donc vraiment faites très attention si vous êtes en conflit en pleine séparation et en conflit et vous n'avez pas encore trouvé de lieu pour vivre ailleurs donc là les derniers mois pourraient être compliqués et puis pour d'autres ça peut être aussi des problématiques qui concernent par exemple votre foyer vous avez des travaux à faire vous avez peut-être des autorisations à demander à un syndicat aux propriétaires etc pour une copropriété aux autres propriétaires et c'est en train de devenir un peu tendu il peut y avoir une tierce personne qui fait blocage qui qui peut être même violente et qui fait tout un tas d'histoires et donc il va falloir gérer là aussi sur la fin de l'année on est sur ce type de thématique il peut y avoir des ventes aussi peut-être des ventes immobilières pour des gens qui se sont séparés même il y a longtemps éventuellement et qui ont gardé des biens en commun et qui sont en train d'essayer de les vendre et donc il peut y avoir aussi des négociations compliquées ici s'il y a des histoires de ventes immobilières ou d'achats immobiliers donc voilà globalement c'est vrai que vous pourriez être face à des personnes un peu impatientes vous allez être souvent face à des personnes qui ont tendance à chercher le conflit à provoquer donc soyez conscient de ça sur la fin de l'année parce que ça peut arriver à n'importe quel niveau ça peut arriver dans la famille dans le couple ça peut arriver avec un client une cliente ça peut arriver à n'importe quel niveau des personnes qui vont vraiment vous irriter qui vont avoir le don de vous irriter et même si vous êtes plutôt diplomate en général là c'est vrai qu'on va tellement vous chercher qu'il y aura certainement de la réaction de votre part ça pourrait vraiment vous poser du stress de l'anxiété peut-être une forme de frustration aussi par rapport à des projets que vous avez donc accrochez-vous ici potentiellement il peut y avoir des imprévus à gérer qui chamboulent un peu votre organisation comme je vous disais mais je pense qu'il y a une grosse problématique ici autour des secteurs que je viens de citer je ne les ai pas tous dit mais on est quand même sur ces questions-là donc je vous recommande de voir de quoi il s'agit maintenant parce qu'en fait dès le mois d'août ça va être clair vous saurez exactement de quoi il s'agit et vous saurez ce que c'est votre croix j'ai envie de dire qui va vous porter jusqu'à la fin de l'année parce que ce sera cette histoire-là que vous aurez à résoudre alors attention c'est pas parce qu'on est dans des carrés que vous n'allez pas pouvoir les résoudre bien au contraire c'est parce que vous êtes dans des carrés que ça va vous permettre vraiment de modifier quelque chose d'important à votre vie que ce soit la famille, le foyer, le travail, voire le couple voire tout à la fois il peut y avoir vraiment d'énormes changements parce que regardez on est sur vos secteurs angulaires Mars est dans votre secteur 7 maison angulaire là on a Mercure dans le secteur 7 qui est une maison angulaire mais arrive Vénus derrière là on a Jupiter, Saturne et Pluton qui sont dans la maison 4 qui est une maison angulaire et puis il y a soit votre ascendant soit votre soleil si vous êtes natif de la balance qui est dans une maison angulaire donc on est dans une période où la roue va tourner en gros ça correspond à des gros changements de vie c'est à ces moments-là qu'on fait face à des gros changements de vie alors je dirais surtout si vous êtes troisième des camps et fin du deuxième des camps les autres je ne pense pas que vous allez être dans cette dynamique-là c'est vraiment ceux qui sont sur fin du deuxième des camps, troisième des camps qui sont concernés par le gros changement dont je parle les autres sont aussi concernés par ces aspects mais ça va provoquer moins de remous et moins de gros changements parce que pour les autres c'est vraiment des changements de vie importants qui arrivent alors avec cette opposition de Mercure aux planètes en cancer il peut y avoir aussi des problématiques familiales peut-être des personnes qui ont des problèmes en ce moment dans la famille des personnes âgées donc là c'est vrai qu'il peut y avoir aussi ce type de problématiques-là vous pourriez avoir des idées un peu pessimistes peut-être en ce moment il peut y avoir même éventuellement par rapport à une formation, à un déplacement il y a peut-être des idées un peu obsédantes ici, obsessionnelles qui ont tendance un peu à vous refroidir sur le plan émotionnel vous serez plus susceptible, aussi plus subjectif et donc restez vigilant dans la communication si vous ne vous sentez pas de réceptivité en face dans la communication le transit de Mercure face aux planètes Capricorne est de courte durée enfin comme il y a eu pas mal de planètes qui passent et qui repassent on a le soleil, maintenant on a Mercure, après on aura Vénus qui passent sur ce point-là même si à chaque fois ce sont des transits de courte durée ils réactivent un point qui à mon avis réclament des grosses transformations et des gros changements et là on parle vraiment de gros changements de vie comme je vous l'ai dit donc je pense que même si c'est rapide à chaque fois c'est une nouvelle manière un nouveau regard sur la même situation qui fait que vous allez finir par vraiment transformer quelque chose d'important donc il est possible aussi que vous ayez le sentiment de ne pas réussir à convaincre quelqu'un ou à vous faire comprendre ou à vous faire entendre il peut y avoir vraiment des discussions bloquées ici avec une autre personne, famille, travail, formation ça peut être clientèle vous pouvez aussi avoir des responsabilités familiales qui vous donnent du fil à retordre ici ou des difficultés dans une négociation autour d'une transaction immobilière ou d'une question immobilière alors à partir du 5, Mercure rejoint le soleil en Lyon donc vous allez sortir quand même de ce climat tendu à partir du 5 août et vous aurez beaucoup plus de facilité à vous intégrer dans une équipe à faire de nouvelles rencontres à trouver des soutiens autour de vous parfois vous allez faire des nouvelles rencontres amicales aussi où vous allez par exemple bénéficier d'un réseau qui va vous conduire vers une personne ou une organisation etc. qui pourrait éventuellement vous aider pour la suite la pleine lune du 3 août a lieu en verso dans votre secteur 5 et au carré d'Uranus donc ça montre bien un moment où vous pourriez décider peut-être de rompre une relation ou encore un moment où vous pouvez être en conflit avec un enfant ou à propos d'un enfant donc là il peut y avoir une rupture alors pour certains ça peut être une rupture ou une dispute tout simplement avec un enfant si vous avez des enfants ou avec l'enfant de quelqu'un pour d'autres ça peut être une rupture par rapport à quelque chose par exemple par rapport à si vous avez une activité que vous avez créée vous-même et bien ça pourrait être une rupture dans votre activité pour d'autres ça pourrait être une rupture dans une relation amoureuse par exemple si vous étiez dans un flirt dans une relation qui n'était pas encore trop engagée ça peut être une rupture à ce niveau-là ça peut être un de vos enfants aussi qui iront ou tout simplement qui part en vacances pendant un certain temps et donc vous êtes un petit peu libéré des enfants pendant cette période-là et vous pouvez vous adonner à d'autres questions ou réfléchir à d'autres questions sans avoir les enfants dans les pattes en gros et puis pour ceux qui ont des enfants grands ça peut être quand même une rupture une dispute avec l'un des enfants donc vous pourriez ressentir éventuellement comme une libération aussi ça peut être aussi un enfant qui est libéré de quelque chose qui est libéré de quelque chose qui était lourd à porter depuis un certain temps et donc ça vous libère par la même occasion alors ça peut être une période un peu tendue quand même un peu stressante aussi ce même aspect peut vous faire vivre aussi des expériences stimulantes autour d'un projet, d'un collectif au sein d'un groupe où d'un côté il peut y avoir un climat de rupture amicale ou affective et puis voir peut-être dans une relation avec un enfant peut-être de grosses disputes qui éclatent et puis de l'autre il y a des projets stimulants et des événements qui vous libèrent par rapport à des situations qui étaient devenues trop pesantes alors en début de mois on a Vénus comme je vous le disais votre planète maîtresse qui est encore en gémeaux elle est là dans votre secteur 9 elle forme une conjonction au nord donc on trigone des balances du 3e des camps ou des ascendants balances 3e des camps donc ici c'est plutôt jusqu'au 7 vous continuez à bénéficier de cette Vénus qui a tendance quand même à favoriser votre vie c'est quand même votre planète maîtresse donc vous l'avez comme ça en bon aspect elle va provoquer des rencontres elle améliore la séduction elle permet de faire des rencontres affectives elle permet de collaborer de signer des papiers de signer des engagements elle va permettre de faire arriver de l'argent donc d'améliorer la vie matérielle elle va améliorer les relations en général avec les autres donc vous allez en profiter comme ça il y a peut-être des projets comme ça encore de couple ou de groupe ou avec des amis sur la première semaine et puis ça peut même être toujours le fait de prendre du plaisir dans des formations dans des apprentissages vous pouvez même être sous le charme ici d'un formateur, d'une formatrice il peut y avoir une rencontre qui est quasi prédestinée ici même s'il y a quand même Vénus au carré de Neptune mais peut-être que ça sera difficile de concrétiser où c'est une personne qui vit loin qui est déjà engagée etc qui vous échappe par certains côtés mais c'est vrai qu'il peut y avoir là une belle rencontre peut-être au sein d'une formation ou au cours d'un voyage ou d'un déplacement ou avec éventuellement un formateur ou une formatrice qui dégage quelque chose et qui vous fascine d'une certaine manière donc il peut y avoir aussi un voyage ou un déplacement agréable ici ou une formation tout simplement qui vous rend heureux, heureuse qui vous permet de faire des rencontres peut-être amicales pas seulement affectives aussi peut-être avec des personnes qui vivent à l'étranger qui vous permet d'améliorer vos finances en tout cas ça c'est clair et puis Vénus donc le 7 ensuite elle passe en cancer dans votre secteur 10 donc elle va être à son tour dans ce secteur 10 cancer donc qui dit passage en cancer dit à un moment donné opposition à Jupiter, Saturne, Pluton alors ça ne sera pas le cas tout de suite au départ elle va rentrer dans le signe du cancer elle sera au carré de votre signe puisque le signe du cancer est au carré de votre signe on est dans une maison angulaire le secteur 10 du cancer donc quoi qu'il en soit là où passe Vénus et bien elle apporte quand même du positif en général dans ce secteur 10 et bien elle va apporter du positif à votre vie sociale à votre statut social à votre image il peut y avoir une forme de reconnaissance vous pouvez être plus populaire vous pouvez recevoir plus d'attention des autres avoir plus de facilité à attirer à vous des bonnes choses sur le plan professionnel une augmentation plus de travail etc il peut y avoir même des collaborations professionnelles ici donc toujours avec éventuellement ces histoires de travail et lieux qui se confondent alors je pense que pour certains il y a peut-être la perspective de commencer un travail dans un nouveau cabinet pour d'autres dans un nouveau lieu de travail chez de nouvelles personnes de nouveaux clients si vous travaillez au domicile des gens il y a certainement une proposition professionnelle il y a un lieu là où il y a la famille qui devrait démarrer pour certains ça va être on va démarrer un travail en couple ou avec un collaborateur une collaboratrice et puis pour d'autres c'est avec quelqu'un dans votre groupe que vous avez peut-être envie de travailler ensemble puisqu'on a Mars en 7 on va en parler et pour d'autres ça va être peut-être un nouveau lieu de travail une proposition professionnelle alors est-ce que ça va bien se passer à voir parce que Vénus formant tous les aspects je pense qu'il y a tout un tas d'histoires pour vous qui se mélangent c'est quand même assez riche ces mois là je ne sais limite pas par où le prendre tellement vous avez de transit important tous les signes cardinaux ce mois-ci et jusqu'à la fin de l'année donc on va essayer à chaque fois d'en parler on aura de toute façon les planètes qui seront à peu près dans les mêmes secteurs pour ce qui est de Mars en bélier et des planètes en capricorne donc après ce sont les autres qui vont changer ce qui fait qu'on pourra en parler petit à petit et peut-être éventuellement voir tous les cas de figure donc à savoir donc que Mars pour parler de lui puisqu'on ne peut pas l'éviter surtout pour vous natives de la balance vous avez Mars en bélier face à votre signe ou que soit votre soleil qui soit en maison 2, 3, 4, 5 etc peu importe vous aurez de toute façon Mars face à votre soleil et puis pour les ascendants balance et bien vous avez Mars dans votre maison 7 alors c'est pas rien c'est encore une maison ongulaire donc Mars dans votre maison 7 qui sera jusqu'au 6 janvier 2021 qui va rétrograder dans cette maison 7 et bien parle déjà en positif Mars dans la maison 7 c'est on veut travailler avec quelqu'un d'autre ou alors on veut couper quelque chose avec quelqu'un d'autre alors si on parle de travail en collaboration on peut avoir envie de travailler en collaboration avec quelqu'un et avec quelqu'un qui est quand même assez moteur dans le travail donc si c'est en couple ou si c'est avec un ou une associée ou n'importe qui avec qui vous ayez envie de travailler en ce moment et bien vous allez travailler avec quelqu'un qui a tendance à prendre des directives qui a tendance à commander qui est assez autoritaire et qui a tendance à prendre le lead en fait et puis vous vous êtes derrière donc vous pourriez très bien collaborer par exemple en couple travailler en couple mais même avec un ou une associée et puis alors pour d'autres ça va être le fait d'être dans une période où on va mettre son énergie à rompre quelque chose alors ça peut être rompre un contrat rompre une négociation rompre un engagement ça peut être rompre dans un couple aussi qui ne fonctionne plus ça peut être toutes sortes de ruptures et du coup et bien si rupture si vous êtes en cours de rupture dans l'un de ces domaines travail, intime, etc. et bien ça risque de se compliquer d'ici la fin de l'année et il peut même y avoir des tensions voire parfois un peu de violence alors surtout pour les 3e des camps les autres ne seront pas trop touchés par ça mais surtout le 3e des camps un petit peu le 2e des camps la fin du 2e des camps aussi mais pas tellement les autres natifs de la balance pour les autres Mars dans ce secteur 7 va apporter beaucoup de possibilités surtout si vous êtes assez en balance de rencontres rencontres intenses passionnées ou même d'envie de collaborer exactement comme ce que je viens de dire mais avec moins le côté problématique que ceux qui sont nés entre la 2e période du 2e des camps et le 3e des camps donc Mars ici et bien peut vous donner la sensation un peu d'être pris en sandwich parce que si vous regardez vous avez les planètes dans la maison 10 on sait qu'il y a Vénus qui arrive après dans cette maison 10 vous avez Mars en face donc les planètes en 10 au carré de votre signe Mars en face de votre signe et le Capricorne au carré de votre signe donc finalement vous, vous n'avez rien chez vous mais vous avez tout en face et en carré qui vient vraiment un peu vous prendre en sandwich d'une certaine manière et comme je vous l'ai dit quand on a des carrés c'est vraiment des périodes dynamiques c'est des périodes qui peuvent être difficiles je ne vais pas vous dire que c'est simple ce n'est pas des aspects simples parce que quand il y a des gros changements de vie ce n'est jamais simple mais en même temps c'est des aspects dynamiques donc même si parfois c'est un peu sous la contrainte ou parce qu'on doit traverser une période difficile que l'on doit en même temps transformer sa vie donc il peut y avoir un élément de base qui peut être compliqué et à l'origine de cette transformation ce qui ne veut pas dire que la transformation va être négative pour vous pas du tout bien au contraire elle va même peut-être vous amener à quelque chose d'extrêmement positif pour la suite mais sur le moment c'est un peu compliqué parce que ça arrive par tous les fronts c'est ce que je vous ai expliqué ça arrive en face ça arrive sur le côté des deux côtés donc c'est ça qui est compliqué en fait c'est comment je me situe comment je garde mon équilibre le natif de la balance cherche à garder toujours son équilibre comment je garde mon équilibre au milieu de cette de tous ces transits peut-être déjà en trouvant un moyen de ne de vous extraire j'ai envie de dire de tout ce qui peut concerner la vie matérielle c'est-à-dire que vous allez être plongé sur ces questions-là mais il faut que vous ayez la possibilité de temps en temps peut-être en faisant du yoga de la méditation ou ce que vous voulez des moments où vous êtes à l'extérieur de ce qui se passe d'un point de vue purement matériel pour vous recentrer pour vous ressourcer pour être à un point où finalement rien ne vous atteint ne serait-ce que pendant un quart d'heure 20 minutes une demi-heure et ensuite revenir dans la vie recentrée et conscient que en fait ce sont des événements des situations des contextes qui sont purement matériels alors j'ai l'air de minimiser les choses en disant ça après ça dépend de la spiritualité bien sûr de chacun je ne veux absolument pas minimiser quand c'est compliqué c'est compliqué mais il y a toujours un moyen en fait de se recentrer et de comprendre que il y a des choses qui passent les transits ça passe les complications ça passe on passe par des hauts on passe par des bâches en train de vous dire une lapatissade mais c'est un petit peu ça c'est-à-dire qu'il y a des périodes qui sont qu'il y a des périodes de déclin qui sont suivies des périodes de succès et que ça tourne inlassablement on est dans des périodes dans des cycles comme ça et il y a un moment où il faut prendre les choses en main mais ça ne veut pas dire qu'il faut non plus se laisser submerger par ça notre point d'équilibre ne doit pas être dans la vie matérielle sinon il n'y a aucun moyen de prendre du recul sinon on plonge et on est dans la souffrance dès que les choses se compliquent donc ça va être très important peut-être de trouver comme ça une forme de spiritualité ou de point de retrait de capacité à vous recentrer pour éviter de mal vivre finalement ces aspects qui peuvent être quand même de vrais tremplins à une transformation donc Mars en 7 on l'a dit le mois dernier peut bien créer aussi des tensions dans un couple ou avec une autre personne pas forcément dans le couple ou ça peut être avec une autre personne au sujet éventuellement d'un foyer de la famille de l'immobilier du travail enfin il y a vraiment tous les points qui peuvent être touchés la source du conflit peut venir vraiment de tout un tas d'endroits ici il peut y avoir des ruptures familiales ça peut être dans le couple il y a quelque chose qui ne fonctionne plus votre partenaire qui en a marre peut-être de quelque chose qui a peut-être perdu son travail ou qui s'apprête à perdre son travail ou qui décide de quitter son travail qui décide de changer quelque chose ou qui se fait virer il peut y avoir toutes sortes de problématiques ici et du coup qui créent des tensions en même temps dans la famille dans le couple il peut y avoir une séparation pour certains dans une association vous pouvez ressentir aussi pour d'autres qui vont vivre ce mars plus sur le plan affectif une attirance très forte pour quelqu'un et vous ne savez pas comment calmer par exemple cette attirance donc il y a beaucoup d'attractions ça peut devenir même limite obsessionnel vous aurez peut-être envie de former un couple avec cette personne mais cette personne soit elle est déjà prise soit il y a une problématique qui fait que ce n'est pas possible tout de suite qu'il va falloir vous montrer patient et persévérant pareil pour toute association que vous auriez envie de démarrer il peut y avoir un élément problématique soit vous ne trouvez pas le lieu où vous voulez travailler ensemble soit il y a une problématique familiale il peut y avoir toutes sortes de problématiques qui va freiner une association en cours ici une association que vous avez envie de mettre en place ce qui ne veut pas dire que vous ne pourrez pas la mettre en place donc ici ça peut être un peu compliqué parfois il y a des conflits vécus parfois en interne surtout pour les couples qui se séparent alors là ça peut être un peu plus compliqué avec des risques de violences comme je le disais on peut avoir envie de diriger quelque chose ou de tomber sur quelqu'un on peut aussi tomber sur quelqu'un qui cherche à imposer sa loi alors comme Mars est en maison 7 je pense que ça va être plutôt quelqu'un qui cherche à imposer sa loi ou son autorité sa dynamique et vous vous sentez quelque peu agressé alors après si vous travaillez avec des clients vous pouvez avoir des clients qui ont tendance à vous agresser quand je dis à vous agresser à être conflictuel facilement à savoir que toute frustration ici et frustration il y aura sans doute puisque Mars forme un carré aux planètes en Capricorne dont Saturne c'est surtout cet aspect là qui va nous parler il y a une envie il y a une envie d'expansion même dans le couple etc il y a une envie d'expansion il y a un projet je pense pour beaucoup à deux ou dans un couple ou à plusieurs qui vous motivent il y a un élan vraiment mais c'est compliqué maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que Mars en plus est conjoint à la lune noire ici donc vous êtes pris dans des rivalités dans des personnes il peut y avoir des personnes qui se sentent menacées par vous et qui vous renvoient cette agressivité parce qu'elles ont l'impression d'être agressées ou menacées par vous sans que vous vous en rendiez compte aussi ce qu'il faut comprendre avec la lune noire qui est en maison 7 en délier c'est qu'elle n'est pas une planète elle est un point calculé et j'en parlerai plus sur la vidéo sur Mars que je consacrerai à Mars quand j'aurai le temps Mars en délier mais elle représente un peu la partie ombre de notre histoire une part de notre inconscient et de ce qui contient comme peur comme attirance aussi donc c'est un point qui est fortement lié à notre histoire individuelle mais aussi à l'histoire individuelle qu'on se raconte qu'on se raconte sur nous donc la vie relationnelle ici va faire comme remonter fortement pour vous des peurs des angoisses par la relation à l'autre des peurs de rejet des angoisses qui peuvent être parfois disproportionnées par votre propre inconscient ce n'est pas parce que c'est inconscient ou invisible d'une certaine manière que ça n'agit pas sur vous et que ça n'existe pas parce que la lune noire en fait c'est un point c'est pas un corps planétaire c'est un point qui n'existe pas en tant que corps planétaire c'est un point qui est calculé mais savoir que ça n'existe enfin que ça n'existe pas n'empêche pas que vous vous allez le vivre que vous allez le ressentir de même que cette lune noire elle n'existe pas en tant que corps céleste à proprement parler et pourtant vous la ressentez aussi donc il y a un peu cette idée on parle de quelque chose qui est un peu comme invisible ici et qui pourtant est ressenti et qui est en plus disproportionné dans la manière dont c'est vécu donc ça veut dire que les relations les difficultés relationnelles peuvent être réactivées ici en ce moment et c'est une magnifique occasion en même temps de régler et de régler ces questions-là inconscientes dans la même mesure on a Chiron qui est aussi dans les parages dans ce signe du bélier et qui peut vous aider à soigner cette part de vous qui est dans la crainte surtout au niveau relationnel donc ça va peut-être vous obliger d'une certaine manière à vous affirmer vous allez peut-être vous retrouver dans des situations où vous allez être obligé de vous affirmer là où vous aimez bien arrondir les ongles être diplomate donc il y a des personnes qui risquent de vous provoquer surtout Mars va former un carré à Jupiter le 4 août un carré à Pluton le 13 août un carré à Saturne le 24 août donc ces carrés successifs de Mars peuvent vraiment parler d'un problème avec une tierce personne au sujet de toutes ces questions dont je vous ai déjà parlé avec des complications éventuellement donc observez bien ce qui se passe à ce moment-là puisque de toute façon encore une fois vous aurez jusqu'à la fin de l'année pour régler ces questions-là des transactions des négociations des problématiques autour de ça en tout cas avec une autre personne qui est impliquée ici alors en parlant de relations on a Vénus qui vous avait été favorable jusque-là donc on a dit qu'il va rentrer en cancer le 7 dans votre secteur 10 on a vu qu'il va favoriser quand même votre reconnaissance votre vie professionnelle sociale etc donc avec une amélioration de ce côté-là peut-être même une augmentation sur le plan matériel dans votre travail l'envie encore une fois potentiellement de moi j'ai l'impression qu'il y a une association qui se dessine pour vous à un endroit de votre vie soit un couple qui est en train de se mettre en place soit une association qui se dessine en fait mais ça ne va pas se faire ce mois-ci ça se dessine c'est-à-dire que voilà on est en train de situer tous les problèmes enfin toutes les problématiques et tous les éléments qui devront être résolus dans les mois à venir autour de cette association ou éventuellement d'un couple qui est en train de se mettre en place donc entre le 25 et le 30 août Vénus va former une opposition à toutes les planètes en secteur 4 en Capricorne sachant que Mars est lui aussi encarré de ces planètes-là à partir de la maison 7 il est clair que c'est un mois où il va falloir vraiment regarder ce qui se passe où on est d'un côté dans des séparations dans des ruptures de l'autre dans des mises en place d'associations et de couples j'ai l'impression que ça part vraiment dans tous les sens pour vous il peut y avoir une relation un mariage un accord un contrat qui peut être rompu et de l'autre il peut y avoir le début d'une nouvelle relation d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle association qui va démarrer dans les mois à venir donc vous voyez c'est vraiment un tournant un peu compliqué qui s'annonce alors la nouvelle lune en lion du 19 août aura lieu dans votre secteur 11 elle aura lieu ici elle sera là sur la fin du lion et au trigone 2 mars dans votre secteur 7 donc ici ça pourra correspondre vraiment à un renouveau dans votre vie amicale dans vos projets alors si vous êtes en couple il peut y avoir un renouveau dans les projets de couple alors avec vraiment un grand élan une grande motivation vous aurez peut-être eu une idée superbe dans laquelle vous allez vous lancer pour d'autres ce sera juste un moment où vous allez partir en vacances éventuellement peut-être avec des amis aussi et ça va vous faire du bien vous allez faire du sport je pense ici vous allez vraiment vous défouler vous motiver en plus ces planètes en lion la nouvelle lune en lion sera en bon aspect de votre signe donc particulièrement le troisième des camps donc vous voyez le troisième des camps vous pouvez aussi avoir des moments qui vont être sympas pendant cette période-là je pense que vous allez trouver du soutien aussi parmi vos amis si vous avez des problèmes à régler si vous traversez une période difficile vous aurez la possibilité de vous appuyer sur un réseau de trouver du soutien de faire de nouvelles rencontres qui vont être stimulantes de trouver un nouvel élan pour le futur vous allez regarder le futur d'une manière beaucoup plus positive à partir de là je pense qu'il y a un projet en fait qui tout à coup va vous faire aller de l'avant après le 19 août donc après ça peut être de bons moments que vous allez passer en groupe avec un collectif des amis le 15 août on a Uranus qui devient rétrograde dans votre secteur 8 donc Uranus est en taureau ici donc il ne vous concerne pas directement pour l'instant donc il va rétrograder dans ce secteur 8 à partir du 15 août donc très certainement qu'il va vous amener dans ce secteur 8 à vous faire réfléchir à des changements des changements dans votre vie peut-être des changements qui vont peut-être impliquer les enfants si vous avez des enfants et donc si c'est des vous avez des enfants qui dépendent encore de vous qui vivent encore avec vous ça peut être des changements par exemple que vous comptez faire dans votre vie dans votre couple etc et qui vont d'une certaine manière toucher les enfants et vous vous posez la question est-ce que c'est bon ou pas de faire ces changements maintenant est-ce que c'est le bon moment et puis pour d'autres ça peut être plus des questions qui vont concerner directement les enfants les enfants qui sont peut-être en train de changer quelque chose dans leur vie s'ils sont déjà grands et puis pour d'autres ça n'aura aucun rapport ça pourra être des questions à régler matériel crédit héritage remboursement impôt etc dans les mois à venir donc il est possible que vous soyez amené à revoir votre manière de gérer toutes ces questions d'argent et éventuellement peut-être aussi à régler surtout pour les couples qui se séparent ou les anciens couples qui avaient peut-être des biens à vendre qui sont déjà séparés il y a longtemps mais qui ont encore des biens en commun enfin tout ce qui est bien en commun pourrait être amené à être réglé comme ça pendant la période de rétrogradation ou alors on va réfléchir à comment se débarrasser enfin de certains biens communs qu'on subsiste et qui nous maintiennent finalement dans le passé à partir du 22 août le soleil et mercure depuis 19 sont dans le signe de la vierge dans votre secteur d'ombre donc ici ils vont rentrer ici donc ils ne vous touchent pas vous directement mais ils sont dans le secteur le signe qui précède le vôtre et quand on est comme ça dans le secteur ou le secteur qu'on appelle le secteur d'ombre en général on est dans une période où on termine certaines choses donc c'est le bon moment pour réfléchir à comment terminer quelque chose au niveau professionnel au niveau du couple quelle que soit la chose que vous êtes en train de terminer à ce moment là et bien vu qu'on est dans le signe de la vierge qui est un signe extrêmement mental qui parle d'organisation de sens pratique on va soit réfléchir à comment terminer quelque chose le mieux possible en justement faisant appel au sens pratique ou alors on va peut-être avoir à régler des questions sur le plan pratique autour de choses qui se terminent dans votre vie en couple un travail un déménagement vous allez faire du rangement du tri avant de quitter la maison etc donc quelle que soit la chose qui se termine bon ben là vous avez la possibilité à partir du 22 et pendant un mois de tout ranger de tout régler de tout régulariser et puis pour d'autres ça peut être un projet à venir qui est en police sur lequel vous êtes en pleine réflexion que vous êtes en train de gérer sur lequel vous êtes en train de réfléchir est-ce que c'est valable ou pas est-ce que je le mets en place ou pas donc vous allez fortement y réfléchir en pesant le pour et le contre pendant le mois qui suit donc ce sera une période où vous pourriez vous mettre un petit peu en retrait pour réfléchir à tous ces changements que vous souhaitez aborder même si c'est sur le plan tout à fait personnel hygiène de vie etc n'importe quoi que vous ayez envie de changer je pense que ce sera des gros changements mais ça peut être accompagné aussi de petits changements d'à côté et donc ici voilà ça peut être une période aussi de réflexion à propos des ressources en commun à propos du travail à propos de dettes si vous avez des dettes vous allez réfléchir là aussi à comment les régler donc pour terminer je vais parler des amours je les ai quand même pas mal évoqués pendant tout le long de cette analyse donc juste je vais rajouter quelques mots si vous êtes célibataire et bien Mars dans votre secteur 7 jusqu'en fin d'année va bien entendu créer la possibilité d'une nouvelle rencontre avec beaucoup de désirs de passion mais éventuellement avec soit quelqu'un de très dynamique de très entreprenant soit quelqu'un qui a tendance un peu à prendre le dessus qui peut être éventuellement un peu conflictuel extrêmement dynamique en tout cas et il peut y avoir des espèces de rapports de force voire des rivalités aussi ici Mars en bélier peut créer des rivalités dans le couple donc ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé et du coup il y a des rivalités parce que vous n'êtes pas seul et vous allez avoir envie d'être seul bien sûr dans cette relation donc il y a peut-être encore des accents du passé pour cette personne des histoires non terminées qui font que ça va être un peu compliqué ou alors ça peut être aussi des rencontres avec des personnes qui sont beaucoup engagées dans leur travail la rivalité ce n'est pas forcément avec une autre personne ça peut être avec un travail quelqu'un qui travaille tout le temps et que vous avez du mal à voir vous avez l'impression que le travail est votre est votre ennemi presque le travail de cette personne est votre ennemi alors donc là il peut y avoir quand même en tout cas des rencontres ça c'est clair avec beaucoup de passion beaucoup de dynamisme on fait beaucoup de choses ensemble et ça peut être assez spontané très rapide la rencontre presque éclaire comme un coup de foudre ici un coup de coeur il peut y avoir éventuellement de la distance entre vous et cette personne à noter quand même qu'au tout début du mois on a le troisième des camps de la balance qui est favorisé par le sextile de Vénus le trigone pardon de Vénus et du nœud nord donc c'est vrai qu'il peut y avoir une rencontre extrêmement importante qui se profile pour vous ce mois-ci surtout la première quinzaine je pense que si vous faites une rencontre ça sera certainement au cours d'une je l'ai dit d'une formation ou d'un déplacement d'un voyage ou en tout cas une rencontre avec quelqu'un qui va vraiment compter dans votre vie quelle que soit la suite de cette relation je pense que c'est quelqu'un qui va soit vous faire prendre conscience de quelque chose qui est important pour vous soit quelqu'un qui va continuer à compter que vous soyez dans une relation amoureuse ou amicale ici ça peut même être avec un professeur un formateur ou une formatrice enfin voilà il peut y avoir vraiment une rencontre importante au cours d'un voyage aussi peut-être une personne d'origine étrangère surtout dans la première quinzaine ou quelqu'un qui vit dans une autre région qui vient d'une autre région sur le reste du mois sur la fin on est plutôt occupé je pense à régler des affaires familiales immobilières ou des affaires du passé on doit liquider en fait il va falloir liquider certains aspects soit ça va vous concerner vous soit la personne que vous avez rencontrée voire les deux pour pouvoir bien vivre ensuite cette relation de manière claire et ça ça va certainement prendre du temps jusqu'à la fin de l'année et pour ceux qui sont en couple alors soit on a vu il y a plusieurs cas de figure avec ce Mars en 7 soit on est dans une relation de couple qui ne fonctionne plus du tout et alors là on est vraiment empêtré dans des affaires compliquées de disputes de conflits de partage des biens pension alimentaire garde des enfants enfin tout qui pose problème ici et ça peut durer jusqu'à la fin de l'année surtout si vous êtes du troisième décan les autres ça ira ou alors vous avez décidé en couple de vous lancer dans un nouveau projet qui va peut-être impliquer la famille ou le foyer un déménagement ou ce genre de choses vous aurez peut-être envie soit de travailler ensemble soit il y a un projet vraiment très important qui vous porte là vers l'avenir mais qui va réclamer là aussi de régler certaines choses avec le passé pour pouvoir le démarrer donc soit il faut régler des questions qui sont liées à une maison vente de maison ou autre soit il va falloir régler des questions qui sont liées à la famille au passé enfin toutes sortes de choses et pouvoir mettre en place ce projet qui est en pleine maturation à mon avis et qui le sera c'est-à-dire que pour l'instant c'est vraiment naissant donc on n'a pas encore la maturité vraiment pour lancer ce projet-là mais il est en préparation et il peut être extrêmement intéressant et certainement porteur pour vous très valorisant mais voilà il va falloir même si vous êtes dans ce cas de figure où vous avez un projet à deux alors c'est dans le couple mais ça peut être aussi dans une association mais là j'en ai parlé tout à l'heure donc là je parle vraiment de la vie amoureuse donc même dans le cas où vous avez quelque chose quand même de très stimulant et dynamisant dans le couple soyez quand même patient attentif parce que vous risquez d'être la deuxième personne du couple donc pas vous peut être quelqu'un d'assez autoritaire d'assez dynamique d'assez nerveux ou nerveuse et du coup ça peut déclencher parfois des tensions des irritations dans la relation donc faites attention l'un à l'autre surtout voilà pour cet horoscope on va citer le mode plein écran voilà pour cet horoscope du mois d'août extrêmement riche j'ai l'impression que ça n'allait jamais terminer tellement il se passe deux choses il faut dire que là en fait on pose un petit peu tous ces aspects que vous allez recevoir dans les mois qui viennent et donc forcément en plus là on a tout le passage des planètes en cancer qui viennent encore plus réactiver ce Mars en bélier ces planètes en capricorne donc ça fait vraiment un horoscope extrêmement riche c'est impossible de tout dire j'espère que je ne vous aurai pas perdu avec autant d'aspects donc voilà je vous souhaite quand même un bon mois d'août et de bonnes vacances à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501